Aujourd'hui sur Le Confident, je vous propose une heure en compagnie d'une femme au parcours peu banal qu'aucun défi ne rebute. Micheline Cyr-Asselin. Micheline, en lisant ma documentation pour venir vous rencontrer à l'émission, j'ai découvert que la maison des greffés, je ne connaissais à peu près pas ça. Et que c'était devenu un organisme extrêmement important et dont vous tenez les rênes depuis déjà sept ans, si je ne m'abuse? Oui, depuis 2005. Depuis 2005. Ça s'appelle la maison des greffés Lina Cyr. Avant de décrire le modus operandi de la maison, pourquoi ça s'appelle la maison des greffés Lina Cyr? C'est un peu à la mémoire de ma mère qui a fondé cette maison en 1994, qui avait reçu une greffe de foie en 1987. Elle avait reçu une greffe de foie et elle avait donc vécu les difficultés pour quelqu'un qui vit à l'extérieur de Montréal, de venir subir ce genre d'intervention-là ici. Exactement. Les gens de région qui venaient à l'hôpital parce qu'il y a certaines greffes comme le foie et les poumons qui se font exclusivement à Montréal. Donc, les gens de région devaient venir à Montréal pour venir passer des examens, voir s'ils étaient éligibles à la greffe. Donc, ils n'avaient pas d'endroit où demeurer à Primodic à l'époque. Donc, on sait très bien que les gens qui sont malades sont appauvris par la maladie. Donc, ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent loger et manger. À Primodic? Exactement. Ils ont besoin aussi d'un environnement particulier parce que c'est pas comme venir passer des vacances à Montréal quand on est en attente d'une greffe. Non, non, c'est vraiment pas des vacances. Ce sont des gens qui sont malades et donc, s'ils sont en couple, il y a un, celui de conjoint qui est malade, ne peut pas travailler. Donc, il y a un seul soutien de famille. Donc, c'est pour cette raison-là que la maison a vu jour pouvoir donner un hébergement à 25 $ par jour avec les trois repas inclus et l'hébergement. Et un environnement propice au calme également. Ça compte beaucoup pour ces gens-là. Votre mère, elle a démarré ça comment? Qui est-elle allée voir? Parce que ça prend des sous pour partir une chose comme ça et ça prend des fonds. Donc, elle a commencé par faire une fondation, mais elle n'était pas nécessairement préparée à aller chercher ces sous-là. Non, c'est un travail très ardu. Vous savez, les premières années sont souvent les plus difficiles et elle a connu des années très difficiles. Les gens ne croyaient pas à son projet, ne croyaient pas à la maison. Le don d'organes, vous savez, c'est un domaine où on doit travailler très, très fort pour faire connaître cette cause-là. Et pour convaincre les gens aussi. Exactement. Parce que les gens qui n'ont pas côtoyé une personne de près ou de loin d'eux qui ont à recevoir une greffe n'est pas sensible à cette cause-là. Donc, on doit travailler doublement fort pour promouvoir le don d'organes. Essayer de convaincre les gens de signer leur carte pour, au décès, pouvoir donner leur organe. Et la chose importante, c'est de sensibiliser la famille. Parce que si lors d'un décès d'une mort cérébrale, si la famille n'accepte pas le don d'organes, il n'y a pas de greffe possible. Même si on a signé la carte? Même si vous avez signé votre carte. Donc, de là l'importance de parler à votre famille et de leur demander de respecter vos dernières volontés, de vouloir donner vos organes. Qu'est-ce que c'est la plus grande peur qui retient les gens? De donner leurs organes ou encore aux familles de se dire, oui, ma soeur est morte, mon père est mort, ma mère est morte, ils veulent donner leurs organes, mais moi je ne veux pas. Qu'est-ce que c'est le sentiment qui les empêche de respecter les volontés de la personne? Il y a plusieurs sentiments, je vous dirais. Le premier, c'est la peur. La peur que notre être cher peut encore survivre. Il y a cette peur-là. Il y a aussi la peur qu'un étranger puisse recevoir un organe de notre proche-parent, que ce soit notre enfant ou nos parents. C'est de dire, mon Dieu, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que je respecte quand même son corps? Exactement. Il y en a qui ont l'impression de violer le corps de la personne qui est décédée et de donner ses organes, malgré que la personne qui est décédée a signé sa carte. La maison dégreffée, Opinion sur rue, sur la rue Sherbrooke, près de Bordeaux, je crois. Dans un immense édifice. Votre mère, pour arriver à convaincre le milieu médical, tout autant que les donateurs, comment elle s'y est prise? Bien, la chose la plus facile pour elle était de parler de son vécu, car elle avait reçu une grève, donc elle pouvait expliquer aux gens quelles étaient toutes les étapes de la grève. Malgré qu'à l'époque, si on comprend, en 1987, une grève de foie pouvait durer 20 heures. Aujourd'hui, c'est 6... L'intervention chirurgicale? Oui. Oh là là! Oui, et aujourd'hui, c'est 6 à 7 heures, une grève de foie. Donc, la médecine a beaucoup évolué dans les années. Et donc, elle pouvait parler de son vécu à elle, de... La première personne qu'elle a approchée pour son projet, c'est le docteur Pierre Dalloz, et c'est le docteur Dalloz qui l'a greffée en 1987. Donc, elle a parlé de son projet, et le docteur Dalloz n'a pas été trop difficile à convaincre, a décidé d'embarquer avec elle dans son projet. Et suite à ça, bien, ça a été 5 années de démarche, essayer de prouver au gouvernement et au ministère... La valeur d'une telle maison. Exactement. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres maisons existantes. Et encore aujourd'hui, on est la seule ressource en Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'elle a travaillé fort parce que les gens n'y croyaient pas dans la maison. Ensuite, bon, bien, il y a eu des donateurs qui sont arrivés, entre autres un monsieur d'une banque qui, lui, sa fille attendait une greffe de reins. Donc, ça a été plus facile de le convaincre. Et lui a décidé d'investir un premier montant. Et ensuite, c'est comme ça que les gens ont investi dans la maison. Et cette maison-là a grossi quand même relativement rapidement pour en arriver à être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que vous vous accueillez combien de personnes par année environ? On peut accueillir entre 800 et 900 personnes par année. Donc, on a 27 chambres à occupation double. Et la chose importante, c'est que les chambres à la maison des greffés sont faites en fonction de la famille. Donc, la famille peut accompagner les gens malades, que ce soit un enfant, que ce soit un parent ou un frère, une soeur. Donc, ils peuvent accompagner la personne malade durant tout le processus. Parce que, dans ce que je lisais, on dit que c'est extrêmement important que la personne malade qui est en attente de greffe, donc qui est très anxieuse, si elle est accompagnée par un parent ou par un ami ou par quelqu'un de proche qui le soutient, c'est pour elle une source de réconfort et ça baisse beaucoup l'attention. C'est juste? C'est un soutien inestimable d'avoir quelqu'un de la famille près de nous. Moi, je me base sur mon expérience à moi lorsque ma mère a été malade. Moi et mes frères et mon père, on a accompagné ma mère dans la maladie. Donc, pour elle, c'était pas moins pénible, mais plus facile d'arriver à la greffe quand elle sentait un support et elle sentait qu'on était constamment avec elle. Donc, c'est la même chose pour quelqu'un qui est à la maison dégreffée dans l'attente, parce que l'attente peut être parfois très longue. Ça peut même aller jusqu'à un an dans certains cas, on dit. Oui, oui, plus d'un an. Pour les poumons, c'est plus d'un an. Je vous dirais que c'est entre six mois et un an. Mais on a quand même toutes les sortes de greffes. On a le foie, on a le cœur, on a la moelle osseuse, on a le pancréas. Une personne qui donne ses organes peut sauver sept personnes, donner sept organes. Donc, c'est pour ça que l'attente en étant longue, bon, bien, c'est important. Si on a quelqu'un près de nous, nous, on est là, on est présents, mais on ne peut pas remplacer quelqu'un de la famille. Et à partir de quelle période vous accueillez les gens chez vous? Est-ce que c'est pendant toute l'attente, à partir du moment où le médecin décrète qu'il y aura greffe et que c'est cette ultime intervention qui peut sauver une vie? Ou c'est une fois qu'on pense qu'un organe est disponible? Comment ça fonctionne techniquement? Bien, les gens, la première étape, c'est l'évaluation. Les gens viennent passer des examens à l'hôpital et l'équipe médicale, ensuite, regarde le dossier et dit aux gens s'ils sont éligibles et s'ils vont embarquer sur la liste d'attente. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les gens retournent à la maison. Et lorsqu'ils sont premier ou deuxième sur la liste, donc, ils s'en viennent à la maison des greffés. Parce qu'il faut qu'ils soient à deux heures de l'hôpital lorsqu'ils reçoivent leur appel. Parce que la greffe, en fait, l'organe greffé ne peut pas attendre plus longtemps. Non, exactement. Et une personne qui demeure en Gaspésie à 12 heures de route n'arriverait pas à temps pour sa greffe. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils vont demander de venir à la maison des greffés à partir de ce pourcentage d'attente qui est premier ou deuxième sur la liste. Et ensuite, ils vont attendre leur greffe, leur téléphone, leur don de vie à la maison. Ensuite, ils reviennent pour la convalescence. Ensuite, ils vont être greffés. Ensuite, ils vont passer un laps de temps à l'hôpital. Pendant que leur état se stabilise, j'imagine. Exactement. Et quand ils ont leur rendez-vous à l'hôpital après la greffe, mais quand ils sont à peu près aux trois semaines, là, ils vont retourner à la maison parce qu'ils peuvent faire le voyagement. Mais avant ça, c'est difficile de faire 10-12 heures de route et d'aller à l'hôpital deux fois semaine. Quand on travaille continuellement auprès de gens qui sont dans l'attente d'un organe qui va leur sauver la vie, c'est quoi l'atmosphère de ce lieu-là? Je suis très curieuse de ça parce que je me dis que ça doit être tellement angoissant pour cette personne-là. Et vous êtes entouré de personnes qui sont dans cet état-là. Oui. Je vous dirais que la maison des greffées se veut un lieu chaleureux, accueillant. Et on a fait de la maison comme si les gens étaient dans leur propre maison. Souvent, j'entends les résidents dire, bien là, je m'en vais à la maison. Ils parlent de la maison des greffées. C'est comme s'ils revenaient à la maison. Donc, c'est dans un cadre chaleureux qu'on a voulu que les gens soient accueillis et s'y sentent bien. C'est important qu'ils s'y sentent bien. Mais je vous dirais que pour moi, les gens qui sont en attente, pour moi, ce sont mes héros parce que je ne vois pas de découragement. Ils attendent que le téléphone sonne ou leur pagette sonne. Et des fois, ça prend du temps, des fois, avant que ça puisse arriver. Donc, quand le fameux jour arrive et que le téléphone sonne... Parce que si on parle de poumons, c'est le médecin greffeur lui-même qui va téléphoner la personne à la maison des greffées. Vous pouvez comprendre, quand on entend le nom du médecin, on se dit, bon, bien, c'est une greffe qui s'en vient. Donc, c'est la fête. Il y a des codes, hein? Là, comme ailleurs, c'est incroyable. C'est ça. Oui. Vous avez vécu vous-même auprès d'une maman qui a eu une greffe de foie. Est-ce que vous vous souvenez de cette période où votre mère était malade et où on lui a dit que seule une greffe pouvait la sauver? Oui, je me rappelle très, très bien. On était dans la période des fêtes parce qu'elle a été greffée le 20 décembre. Fait qu'on était tout près de Noël. Et je vous dirais qu'elle avait voulu faire ses cadeaux de Noël tôt parce qu'elle était malade, très malade, surtout le dernier six mois. Et je me rappelle, on était allé, elle est moins magasinée, justement, des cadeaux des fêtes parce qu'elle avait ses petits-enfants. Et c'est mon conjoint qui a reçu l'appel. Et le médecin lui a dit, on est prêts pour la greffe. Il faudrait qu'elle s'envienne à l'hôpital. Donc, quand on est arrivés, on restait une à côté de l'autre dans nos maisons et elle a traversé chez moi. Puis, mon conjoint lui a dit, avez-vous votre appel? Vous avez deux heures. Vous devez vous en aller à l'hôpital. Et là, c'était... Elle avait pris soin, en cachette, de nous écrire chacune une lettre aux enfants. Puis moi, bien, j'étais... J'avais deux enfants. Elle avait deux petits-fils. Et elle m'avait donné ses points parce qu'elle n'était vraiment pas certaine de revenir après sa greffe. Elle ne savait pas si elle passera au travers. Parce que lorsqu'elle a eu son appel après la greffe, le médecin nous a dit qu'il lui restait à peine deux-trois semaines à vivre quand elle a reçu sa greffe. Ouh là là! Elle était limite. Oui, elle était vraiment à la limite. Donc, vous avez tous écrit un mot. Et on l'avait tous accompagné à l'hôpital. Mais bien sûr, il y a une étape où on ne peut plus continuer à l'hôpital. Il faut la laisser aller. Et ça avait été difficile pour moi. Je vais parler pour moi personnellement. Ça avait été difficile de la laisser aller parce qu'on ne sait jamais si on va les revoir après, si la greffe va bien se passer. D'autant plus à cette époque-là où quand même la médecine n'était pas, je dirais pas les premiers balbutiements, mais il n'y avait pas énormément de greffes encore. Non, parce qu'elle était quand même une des premières greffées du foie. Donc, on parle de ça en 87. Ça fait quand même 25 ans. C'est ça. Presque 25 ans. Donc, c'est toute l'inquiétude. Et je me rappelle, les médecins nous avaient dit, le médecin nous avait dit de retourner à la maison parce que la greffe durait 20 heures. Il dit, vous ne pouvez pas rester ici à attendre. L'attente va être beaucoup trop longue. Donc, il avait pris soin de nous appeler après la greffe pour nous dire que tout avait bien été, qu'elle était en salle de réveil. Donc, on avait pu aller la voir le lendemain. Mais c'est angoissant. C'est angoissant, ça, je m'en doute. Mais les suites d'une greffe, en tout cas à cette époque-là, j'imagine que ça a évolué aujourd'hui, mais au moins à cette époque-là, ce qu'on appelle les médicaments anti-rejet n'étaient pas sophistiqués comme ils le sont aujourd'hui. Il y avait énormément de cas de rejet. Oui, il y avait beaucoup de cas de rejet. D'ailleurs, elle avait fait un rejet l'avant-veille du jour de l'an. Elle avait été greffée le 20 décembre, mais c'est ça, l'avant-veille du jour de l'an, elle avait fait un rejet. Mais elle était à l'hôpital, donc il avait pu la soigner rapidement et lui donner la médication requise pour empêcher qu'elle ait un rejet, justement. Et pour qu'elle trouve l'énergie pour décider de bâtir la maison des greffés, ça veut donc dire qu'elle a recouvré complètement sa santé suite à la greffe? Oui. Et je vous dirais, après toutes ces années, ce qu'elle me disait, parce qu'elle est décédée en 2010, et ce qu'elle disait, c'est que les 23 ans de sa grève, ça a été les plus belles années de sa vie. C'est les années où, vraiment, elle s'est donnée à 150 % pour la maison des greffés. C'était son but, son objectif. Et c'est sûr qu'elle en a fait une réussite. Aujourd'hui, c'est une réussite et on a un héritage extraordinaire de ce qu'elle nous a laissé. Mais les années difficiles, elle les a connues aussi au tout début. Est-ce que vous en avez eu conscience, vous? Oui, j'ai toujours été près d'elle. En 1994, même avant, lorsqu'elle magasinait, elle voulait trouver une maison adéquate pour bâtir, se construire sa maison des greffés, j'avais fait des visites avec elle à l'époque. Et quand elle a tout fait construire, reconstruire, si vous voulez, l'intérieur de la maison des greffés pour la rendre conforme, j'étais avec elle aussi. Et même lorsqu'elle a débuté ses événements au sein de la Fondation, j'ai toujours été présente avec elle. J'ai toujours été constamment à ses côtés. Et quand elle vous a passé le flambeau, parce qu'elle l'a fait avant de mourir, comment vous vous êtes sentie par rapport au bébé de votre mère? Je vous dirais que la première chose qui me vient en tête, c'est que ça a été des gros chaussures à chaussée. Ma mère, c'est une personne qui était extrêmement aimée et respectée tout autour d'elle. Et j'étais quand même arrivée auprès d'elle en l'an 2000. Elle m'avait demandé d'aller travailler avec elle parce que je travaillais ailleurs. Donc, elle m'avait demandé de la rejoindre pour être avec elle. Et en 2005, elle m'a passé le flambeau de la maison des greffés. Elle s'occupait de sa fondation. Et c'est en 2009 que lorsqu'elle a dû démissionner à cause de la maladie. Donc là, j'ai pris le flambeau aussi de la fondation. Donc, je lui avais pris le flambeau des deux. Et ça a été tout un défi. Je vous avouerais que même si j'étais auprès d'elle, même si je la suivais dans ses événements ou dans son quotidien, être à côté et être dedans, c'est différent. Et j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps gratifiant. Parce que travailler auprès des gens en attente de greffe, pour moi, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. Et ils m'ont beaucoup appris, les gens, à travers la maladie. Vous avez toujours été dans l'action communautaire. Avant d'être à la maison des greffés, vous avez eu la charge d'une maison pour femmes en difficulté. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce secteur-là? Je vous dirais que ça a commencé pour moi jeune. À 15 ans déjà, j'aimais aller faire du bénévolat auprès des personnes âgées dans un centre pas loin de chez mes parents. J'aimais ça, après l'école, aller les voir, parler avec eux, les aider à les nourrir. Et je trouvais qu'ils m'apportaient tellement, ces gens-là. Il y avait toujours quelque chose à me raconter. Je trouvais ça tellement extraordinaire que j'ai commencé à bas âge. À 15 ans, j'ai commencé à cet âge-là. Ensuite, c'est sûr qu'il y avait l'école, il fallait s'instruire aussi. Donc ensuite, peu après sa greffe, en 87, elle m'a demandé si je voulais travailler avec elle pour fonder une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences avec enfants. Ça, c'est votre maman aussi? Oui, oui. J'ai tout de suite accepté. J'ai dit, ça, c'est un projet. J'ai dit, oui, ça, j'adorerais faire ce projet-là. Donc, ensemble, on a fait les démarches. Ça a été des longues démarches. Il fallait faire des projets d'études dans l'endroit où on voulait partir, la maison d'hébergement. Et après cinq ans, puis après avoir eu une subvention, on a trouvé une maison, on l'a rénovée. Plein de gens bénévoles sont venus nous aider. Et on a démarré la maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences avec enfants. Elle est restée avec moi un an. Et elle trouvait ça trop difficile de côtoyer des enfants, surtout les enfants. On en avait de tous les cas de violences ou abusées sexuellement. Donc, après un an, elle m'a dit, moi, je ne peux plus continuer. Toi, tu es fait pour ça. Donc, je suis persuadée que tu vas vouloir continuer. Je dis, oui, moi, c'est sûr que je vais continuer. J'ai resté là 15 ans. J'étais 15 ans. Dans ce milieu-là, où on disait que la durée de vie d'une dirigeante était de 10 ans. Donc, j'ai pu rester 15 ans. Vous avez fait mentir les statistiques. C'est ça, les statistiques ont tombé. Qu'est-ce que vous avez qui fait que vous avez pu durer aussi longtemps? Je vous dirais que je crois que j'ai réussi à travers des années à me faire une carapace. Les premières années ont été difficiles parce que je partais avec les cas avec moi à la maison. Et je pensais à ça dans la soirée, les solutions, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider. Parce que j'ai toujours voulu aider les gens à s'en sortir. Donc, je crois qu'avec les années, j'ai pu me faire une carapace. Mais je ne vous dirai pas que je n'ai jamais été touchée. Par contre, les enfants, les femmes avaient une place importante. Mais les enfants avaient une grande place dans mon cœur. Et même dans mon bureau, il y avait leur place, leur petit coin bonbon. Ils venaient me voir, on parlait, les plus vieux. Et je me disais au moins, le temps qu'ils sont ici, je peux sauver un peu une partie de leur vie. Et je peux, aux mamans, je peux leur semer des graines qui vont à un moment donné semer et jaillir pour qu'ils aient une vie meilleure. Que leur vie va changer, va se réorienter. Exactement. Parce que j'ai quand même, dans les années où j'étais là, j'ai aidé des femmes encore aujourd'hui. Il y en a une que je côtoie encore. On se voit encore, oui. Et elle est très proche de moi. Donc, j'ai pu, au travers des années, aider certaines femmes à aller plus loin. À partir de rien. Puis aujourd'hui, cette femme-là, elle est infirmière diplômée. Elle a un bon travail. Elle a une maison. Donc, pour moi, c'est le fruit de ma réussite. Merci.